Salut ! Je vous avais dit que je vous reparlerais de Wish il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, Wish c'est un site américain, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas du tout un site chinois, c'est un site américain qui, on va dire, met en liaison les acheteurs, c'est-à-dire vous et moi, avec des usines chinoises. Le jour où j'ai sorti ma première vidéo sur Wish, il y a pas mal de gens dans les commentaires qui m'ont interpellé en me disant « Hey Lorette, t'as vu que Wish ils ont été épinglés par 60 millions de consommateurs ? » Alors j'étais pas au courant. Effectivement, je suis allée voir. C'est vrai que c'est pas très joli joli tout ce qu'on a lu. Ils ont été épinglés notamment pour fausses promotions. Alors dans la vidéo que j'avais faite, j'avais acheté pas mal de t-shirts. C'est vrai qu'il y avait un t-shirt, je crois que c'était le t-shirt Kurt Cobain, si je me trompe pas, qui devait coûter soi-disant 80 euros et qui était vendu à 6 euros. Jamais de la vie un t-shirt Kurt Cobain, ça coûte 80 euros à la base quoi. Et pour les gens qui se posent la question, parce qu'il y a des gens dans les commentaires qui m'ont dit « Ouais mais tu vas voir, les t-shirts ils vont bouger. » Honnêtement, le t-shirt Friends, c'est le t-shirt que j'ai le plus porté ces derniers temps. Je l'ai lavé un paquet de fois, il a pas bougé, il est resté tel qu'il. Donc là-dessus, je suis toujours autant emballée et je trouve que c'était une super affaire. C'est vrai que ce que je reproche moi personnellement à Wish, c'est qu'en fait, vous avez le site tout en français, mais la description des articles est en anglais. Donc ça déjà, c'est pas normal. Tout devrait être en français. Le jour où j'ai passé ma première commande, après je me suis rendu compte qu'on avait accès à des articles qui étaient offerts. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. En fait, j'ai pu acheter sur Wish des articles gratuitement. Je n'ai payé que les frais de port. Dans la sélection que Wish m'a proposé, c'était toujours plus ou moins les mêmes choses qui revenaient. C'est-à-dire des coques pour les téléphones, du maquillage, quelques petits objets high-tech. Mais c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que j'ai pas trouvé de vêtements par exemple, mais je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de voir ce que ça a dans le ventre en termes de produits gratuits. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la totalité des articles que j'ai achetés, j'en ai eu pour 29 euros de frais de port. Le délai de livraison, ça a été environ entre 15 jours, 3 semaines, un mois et demi. Pour commencer cette vidéo, c'est ce câble USB. Il faut faire attention effectivement, parce que vous allez trouver sur Wish des articles gratuits pour les téléphones, mais effectivement, les téléphones sont répertoriés parce que tous les articles comme ça ne sont pas forcément valables pour votre téléphone. Ça dépend du modèle. Et donc ça, je le connecte à mon téléphone et ensuite je peux le connecter si je veux sur mon ordinateur par exemple pour charger les photos qui sont sur mon téléphone. De mémoire, j'ai payé 2 euros de frais de port. Ça, c'est vraiment le genre de choses qu'on va trouver chez nous, qui fonctionne, qui fonctionne très bien d'ailleurs. J'aime bien le fait qu'on puisse l'enrouler et le ranger. C'est pratique. Là-dessus, je suis très contente. Ensuite, j'ai commandé un rouge à lèvres. Alors moi, ce qui m'a un peu dérangée, c'est qu'on vous vend le pack de 12. J'en ai reçu un seul. Et j'ai vraiment fait attention à toute la description cette fois-ci. Si j'ai pris ce rouge à lèvres, c'est pas pour vous en faire une démonstration, pas pour vous dire qu'il est pigmenté, pas pigmenté et tout ce que vous voulez. Souvent, on tire la sonnette d'alarme en ce qui concerne le maquillage qui est en provenance des sites chinois. C'est pas moi qui le dis, je l'invente pas. Il y a eu tout un tas de tests qui ont été faits comme ça sur des produits en provenance de Chine. Alors je sais que dans les commentaires, il y a des gens qui vont me dire « Ouais, mais attends, par exemple, prends n'importe quelle palette là que t'as sous les yeux et c'est made in China. » Oui, mais attention, parce qu'il y a quand même des contrôles qui sont faits. C'est certifié conforme par rapport aux critères qu'on a chez nous ou en Europe. Alors c'est vrai que c'est tentant d'avoir un rouge à lèvres à 2 euros ou alors un rouge à lèvres gratuit. Si vraiment vous avez un tout petit budget et que vous n'avez pas les moyens de vous acheter du maquillage très haut de gamme. Vous n'êtes pas obligés d'aller sur Wish ni sur AliExpress pour vous acheter du maquillage petit budget et ça j'y tiens vraiment. Après, vous êtes grand et grande, vous faites ce que vous voulez. Vous allez me dire « Pourquoi tu l'as pris ? » « À quoi ça sert ? » En fait, je voulais tout simplement vous montrer que ça ressemble exactement, si vous voulez, à tout ce qu'on trouve chez nous. Parce que souvent, je l'ai lu, il y a des gens qui disent « Ah ouais, mais de toute façon, moi j'en ai déjà utilisé, je n'ai pas perdu un oeil. » Alors non, vous n'allez pas perdre un oeil en fait. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme si on ne pouvait pas trouver du maquillage ailleurs au même prix. Vous pouvez. Après maintenant, si vous n'avez pas envie, faites comme vous voulez. C'est pour votre santé que je le dis. C'est pour vous, c'est pas pour moi. Alors maintenant, pour les gens qui se poseraient la question « Qu'est-ce que je vais en faire ? » Je ne vais pas le jeter. J'ai ma petite idée. J'y viendrai un jour. Mais ça, pour moi, c'était important d'en parler parce que je vois beaucoup de maquillage en vente sur ces sites-là. Les gens en parlent des fois dans les commentaires « Ouais, Laurette, tu ne veux pas tester le maquillage sur le site de Wish ? » Non, 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 non. Jamais de l'avis. Non. Je préfère vous en parler parce que je n'ai pas envie que vous vous fassiez mal. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Ensuite, j'ai pris ça. Donc pour mon téléphone, c'est pas mal ça. Franchement, c'est pas mal du tout. Ça correspond parfaitement à mon téléphone. Là-dessus, il n'y avait pas de problème. Je l'ai payé 2-3 euros de frais de port. Pour ce genre de produit, c'est un peu comme le câble USB tout à l'heure. J'aurais tendance à dire oui parce que je trouve que c'est vraiment bien. Et on trouve ces mêmes choses chez nous vendues 2, 3, 4, 5 fois plus chères. Après, c'est toujours pareil. Il ne faut pas non plus toujours stigmatiser les gens qui achètent sur ce genre de site parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que tout le monde n'a pas les moyens d'aller en boutique et de payer 10, 15 ou 20 euros pour une protection de téléphone comme ça. Après, c'est à chacun d'entre nous de savoir ce qu'on a envie de faire. Moi, je sais que pour acheter ce genre de choses, je n'irai pas sur le site de Wish. Quand celui-là, il sera mort et que je devrais en changer, je n'en achèterai un en boutique en France. Mais là, j'ai voulu le tester. Pour les gens qui se posaient la question, pourquoi pas ? Ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Bon, ensuite, j'ai pris ça pour mon chien. Ça vous énerve ? C'est énervant, hein ? Bon, j'ai acheté ça pour mon chien parce que quand j'ai vu la tête du chien sur la photo, je me suis dit « Ah oui, mon titi, il va trop aimer. » Ça ressemble à la photo, c'est pas cher. Et bon, ce genre de truc, ça ne le fait pas délirer. Donc, quand je lui ai montré, il l'a senti, il m'a regardé, il m'a dit « Qu'est-ce que tu veux ? » Il est allé s'asseoir. J'ai pas pu jouer avec lui avec ça. Bon, ben, c'est pas la peine. C'est pas un joueur. Et en plus, il est un peu âgé, c'est un papy. Il y a des petites billes à l'intérieur, vous savez. Ça, s'il ouvre et qu'il avale, il peut s'étouffer. Je le donnerai à quelqu'un à qui ça fera plaisir. Vous inquiétez pas. Ensuite, j'ai pris ça et je trouvais que c'était super intéressant, en fait. Ça se colle tout simplement au mur, pas très loin, on va dire, d'une prise électrique pour charger le téléphone. Des fois, on a des prises comme ça et on n'a rien autour pour poser le téléphone. Donc, en fait, là, moi, j'ai posé mon téléphone dessus. J'avais pas mon chargeur, donc j'ai pas pu vous le montrer, mais vous comprenez comment ça fonctionne. Ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Après, je pense que vu les frais de port que j'ai payés là-dessus, maman a coupé que ça, je vais chez Action. Je le trouve à même pas 1 euro. Bon, ensuite, il y avait ces pinceaux. Alors, bon, déjà, les pinceaux, je trouve que ça ressemble pas de ouf à la photo. Ça fait très bas de gamme. J'avais pris des pinceaux la dernière fois, je sais pas si vous vous en rappelez. Je les adore. Vraiment, je les adore. Je les trouve vraiment très, très bien. Je vous l'avais dit, c'était exactement les mêmes que ceux que j'avais achetés sur le site de AliExpress. Je vais pas le dire AliExpress correctement. Ça fait 3 fois que je recommence ma phrase. Je les avais achetés sur le site de AliExpress il y a 3-4 ans. Ce sont exactement les mêmes et ces pinceaux, ils sont top. C'est pour vous montrer la différence de taille, en fait. C'est pas tout à fait les mêmes pinceaux, on est d'accord, mais c'était pour vous montrer la différence de taille. En fait, ça c'est pas terrible, on voit que c'est pas de la qualité. Ça pour moi, c'est bon pour les enfants. Vous savez, les petites filles, des fois, quand elles sont devant le miroir, ah ouais, moi aussi je veux me maquiller. Ben ça, c'est pour les petits enfants, quoi. C'est pas pour les adultes pour se maquiller. Grosse déception, non ça c'est naze. Bon ensuite, j'avais commandé ça. Je vais finir avec des bijoux. J'avais commandé ce petit collier. Alors quand on le voit de près, très sincèrement, ça fait pas de qualité du tout. Ça c'est pareil. À la limite, je vous dirais, c'est bien pour les enfants. Ouais, une petite fille c'est pas mal, c'est mignon. Mais en tant qu'adulte, moi je me vois pas porter ça. Ça fait vraiment pas qualité, quoi. Si on fait pas attention, on tire un peu dessus, c'est mort. Le truc, vous pouvez le jeter à la poubelle. Alors, je suis du genre à acheter des bijoux fantaisie. Ça, ça vient de chez Stradivarius parce que souvent, on me le demande. Je les ai achetés l'année dernière. J'ai payé ça 5 euros. Donc vraiment, j'adore les bijoux fantaisie. Ne vous méprenez pas. Mais là, pour le coup, en ayant dépensé, je crois, 2 euros en frais de port, à 2 euros pour un collier qui est vraiment très cheap, très bas de gamme et 3 euros de plus pour une paire de boucles d'oreilles que je porte depuis l'année dernière et qui est top, vous voyez ce que je veux vous dire ? C'est que par moment, ça vaut pas la peine, quoi. Et ensuite, j'avais pris 2 montres parce que ça, ça m'a interpellé l'histoire des montres. Je me suis dit, ah bon ? Il y a des montres gratuites. Alors, j'en ai pris une en bleu et j'en ai pris une en vert. Ben, c'est pas mal. En fait, c'est pas mal du tout. La verte fait beaucoup plus bas de gamme que la bleue. Je sais pas pour vous, à la caméra, ce que ça donnera mais en réalité, c'est vraiment ça. Elles sont très légères. Ça, par contre, c'est très très léger. On voit vraiment que c'est pareil. C'est pas de la grande qualité mais en même temps, c'est gratuit. Donc, faut pas demander non plus la lune. Celle-là, je la trouve plutôt pas mal. J'ai bien aimé l'originalité, en fait, ici. Bon, les gens qui se posent la question, je vais pas le jeter. Je vais le donner parce qu'il y a des gens à qui ça fait super plaisir. Donc, ces montres, elles sont pas mal. Je pense que ça, c'est le genre de produit qu'on trouverait chez nous à 5, 10 euros. Ça vaut pas plus. Ça vaut même pas 30 euros en boutique. Je pense que les montres à 30 euros en boutique, elles sont pas du tout comme ça. Pourquoi pas ? Pour quelqu'un qui a pas beaucoup de budget, quelqu'un qui se dirait « Tiens, j'ai envie d'avoir des bijoux un peu fantasy comme ça, des couleurs différentes mais j'ai pas les moyens de mettre 30 euros ou même 20 euros dans une montre. Ça m'a coûté, je crois, de mémoire, 2 euros en frais de port. Et pour finir, j'avais commandé cette culotte. Alors, en fait, le problème de cette culotte, c'est qu'elle fait vraiment bas de gamme. Pour le prix qu'elle m'a coûté, je crois que j'ai payé 2-3 euros de frais de port, je vous montre en comparaison une culotte que j'ai achetée au même prix sur Amazon dont la qualité est incomparable. Donc, là-dessus, c'est pareil. Je vous dirais, les culottes gratuites sur Wish, vous pouvez acheter quelque chose avec une qualité bien supérieure pour le même budget, des fois en promotion ou en boutique, pareil, ou alors sur Amazon et plein d'autres sites. Et je l'ai essayé, c'était ma taille, mais à la limite, je préfère pas mettre de culotte. Je vous dis pas les commentaires que je vais recevoir pour avoir dit ça. Je le sais, je vous connais. En conclusion de cette vidéo, ce que je vous dirais, c'est que... Cherche mes mots. En fait, je vous dirais un peu ce que je vous disais la première fois, c'est-à-dire qu'il y a des articles qui sont bien, il y en a qui ne le sont pas. Je suis moyennement emballée. Après, si c'est votre mode de fonctionnement et que vous adorez ce genre de site, écoutez très bien. Je ne deviendrai pas, en fait, consommatrice de sites comme Wish ou comme AliExpress. Je l'ai été pour AliExpress à une époque, mais je préfère dépenser 1 ou 2 euros de plus, c'est-à-dire qu'un article que j'aurai à 1 euro, on va dire, sur un site chinois, eh bien, si je l'ai à 2-3 euros en France, je préfère dépenser un peu plus cher, tout simplement parce que au moins je vois l'article et je ne suis pas déçue, je sais ce que j'achète. Ça fait quand même travailler des gens en France, c'est-à-dire que si ça vient de Chine mais que c'est vendu chez nous, il y a du personnel, il y a des emplois qui sont créés, etc. Donc, c'est vrai que c'est toujours discutable, mais je me dis que grâce à mon achat et à ceux des autres également, on peut permettre à des salariés d'avoir un job, quoi. J'espère que vous aurez quand même passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire si vous avez déjà testé les achats gratuits sur Wish, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez détesté et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !